C'est l'heure du journal de l'Afrique, salut les bienvenus sur France 24. A la une ce soir, la région de Ménaka au Mali, dans le viseur des djihadistes, plusieurs dizaines de civils et combattants maliens du MSA, Mouvement pour le Salut de l'Azawad, ont été tués. Nous écouterons dès le début de ce journal Moussa Agh Acharatouman, secrétaire général du MSA et porte-parole du cadre stratégique permanent. L'alerte de l'ONU, son secrétaire général met en garde contre la crise alimentaire qui va frapper les pays les plus pauvres. Conséquence directe de la guerre en Ukraine, un des plus gros producteurs de blé dans le monde. Nous écouterons Antonio Guterres et nous nous intéresserons au cas de la Tunisie dans cette édition. La présidentielle au Kenya, elle se tiendra dans cinq mois, mais les candidats commencent à se déclarer. L'une des surprises du scrutin, l'alliance entre le président sortant, Uru Kenyatta, et son plus grand rival, Raliau Odinga. Les Kenyans se passionnent déjà pour ce scrutin. Reportage à suivre. Ça s'est passé à Tamalat et Insinan, deux localités maliennes situées dans la région de Menaka, non loin de la frontière avec le Niger. Plusieurs dizaines de morts parmi les civils et les combattants du MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad. Ils ont été ciblés par des djihadistes, selon le MSA. Les assaillants sont des membres de l'État islamique au Grand Sahara, un groupe affilié au groupe État islamique. La situation dans la région est inquiétante. Écoutez Moussa Agh Acharatouman, secrétaire général du MSA et porte-parole du cadre stratégique permanent. Il répondait aux questions de notre correspondante à Bamako, Anne-Fleur Lespiot. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas la première fois qu'on s'en prend à des populations civiles le long de cette frontière. Il y a eu les cas de Wataguna dans les cercles d'Ansongo, il y a eu Tessit, il y a eu les pays des Armagandas, il y a eu la zone d'Ethilia. Dans toutes ces zones-là, malheureusement, c'est toujours la même organisation qui a massacré sans distinction des populations civiles. Mais je dirais que la particularité à Tamalut, c'est qu'ils se sont opposés à une farouche résistance de l'IMSA qui était présente là-bas en suite de Gatia. Et d'autres mouvements alliés aussi qui se sont joués en nous par la suite. Et grâce à notre intervention, nous avons quand même pu sauver la vie à des milliers de civils qui étaient là. Et cette situation aussi a provoqué un déplacement en masse des populations qui étaient dans les villages de Tamalut pour aller un peu plus au nord vers les cercles d'Ineka. Mais dans la zone d'Inchinanen et d'Adramboukan, une bonne partie des populations sont encore sur place, même si la paire quand même règne dans cette zone-là. Je tiens aussi à remercier les forces de défense et de sécurité maliennes pour la première fois qu'ils ont pu quand même intervenir avec un hélicoptère qui a pu faire des frappes, notamment aussi d'Inchinanen. Nous étions dans les besoins et le fait que l'armée vienne à nos secours, je pense que c'est quelque chose qui doit être saliée et encouragée. Je tiens à préciser que sur le terrain, il n'y a que les mouvements qui sont présents. L'armée est à Menaka, même si elle a intervenu par les airs. Et notre souhait, c'est que bien évidemment, l'armée puisse se déployer dans ces zones-là. Sinon, autrement, on a beau fournir des efforts au Mali, ici au Niger, les mêmes efforts ne sont pas sur place ou au Burkina ou dans d'autres zones, ça va être extrêmement difficile. Et c'est ce qui rend la tâche facile à cette organisation qui se permet de massacrer les populations dans la zone des droits frontières. Je profite de votre antenne aussi pour solliciter non seulement l'appui des autorités, mais aussi de toutes les organisations internationales pour venir en urgence à l'aide de ces populations. Parce que malheureusement, lors de ces attaques-là, il y a des femmes et des enfants aussi qui ont été touchés. Et aujourd'hui, toutes ces familles-là sont dans des difficultés, ils ont tout perdu. Et il y a vraiment urgence à ce qu'on puisse leur venir en aide par rapport à notre nation, le Mali, pour que l'État puisse exprimer sa solidarité, son soutien et sa compassion avec ces populations-là. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est dans les moments difficiles qu'on doit se souder et se donner la main, éventuellement regarder tous dans la même direction. Toujours au Mali, une nouvelle vidéo de notre confrère Olivier Dubois qui circule sur les réseaux sociaux en ligne depuis dimanche. Elle montre le journaliste de 47 ans, otage d'un groupe djihadiste depuis près d'un an, qui s'adresse à ses proches et au gouvernement français. Cette vidéo d'une minute n'a pas été authentifiée, ni le lieu ni la date à laquelle elle a été tournée ne sont connues. Cela fait 340 jours qu'Olivier Dubois est otage au Mali. On en vient au bilan de l'accident de train dans le Katanga en République démocratique du Congo. Il s'alourdit. Le déraillement d'un train de marchandises ce week-end dans le territoire de Luboudi a fait 75 morts. La locomotive avec une remorque de 14 wagons transportait plus de 100 tonnes de fret à destination de Lubumbashi. Selon la SNCC, l'accident a été causé par la coupure brusque de la traction qui a entraîné la dérive de la rame et des wagons dans un ravin. La mise en garde du secrétaire général de l'ONU contre les conséquences alimentaires de la guerre en Ukraine. Antonio Guterres parle d'un ouragan de famine qui va s'abattre sur le monde en raison du blocage de production agricole en Ukraine et en Russie. La guerre devrait avoir des répercussions sur les pays les plus pauvres. Pour rappel, l'Ukraine et la Russie sont de très gros producteurs de blé. Cette guerre dépasse largement l'Ukraine. Il s'agit également d'une attaque contre les personnes et les pays les plus vulnérables du monde. 45 pays africains et les pays les moins avancés importent au moins un tiers de leur blé d'Ukraine ou de Russie. 18 de ces pays en importent au moins 50%. Cela comprend des pays comme le Burkina Faso, l'Egypte, la République démocratique du Congo, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Nous devons tout faire pour éviter un ouragan de famine et l'effondrement du système alimentaire mondial. Et justement, l'Ukraine est le principal fournisseur en blé de la Tunisie. Le pays souffre déjà d'une inflation galopante liée à la crise sanitaire et l'approche du mois de Ramadan a entraîné, comme chaque année, une nouvelle flambée des prix. Le pouvoir d'achat des Tunisiens est de plus en plus affecté. Défilant dans les rues de la capitale tunisienne, ils brandissent des drapeaux et des pancartes, mais aussi des baguettes de pain pour dénoncer la hausse des prix des produits de première nécessité. La Tunisie fait depuis plusieurs semaines face à une flambée des prix et même à des pénuries alimentaires. Une hausse en partie due à une augmentation de la demande à l'approche du Ramadan, mais surtout aux répercussions de la guerre en Ukraine, un pays qui fournissait la majorité de son blé à la Tunisie. Alors que l'ombre de la famine plane sur le pays, le président Kayy Saïed s'en est pris la semaine dernière aux spéculateurs, des commerçants qui l'accusent de stocker illégalement des réserves de nourriture. Mais pour nombre de Tunisiens, le gouvernement est le principal responsable de la crise actuelle. Huit mois après son coup de force du 25 juillet, où il s'est accaparé les pleins pouvoirs, Kayy Saïed peine à sortir le pays de la crise. Accusé par l'opposition de faire cavalier seul, le président risque de se retrouver encore plus isolé s'il ne parvient pas à pallier la pénurie actuelle. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, les traces de destruction après le passage du dernier cyclone au Mozambique. Un cyclone qui a causé de nombreuses pertes humaines et matérielles. Au moins 12 morts, 3000 maisons détruites et 30 000 personnes touchées directement. En Guinée, face à la menace de manifestation à l'appel de partis politiques, le gouvernement a accepté l'ouverture d'un cadre de dialogue. Depuis ce matin, des leaders politiques sont reçus par les autorités pour discuter de la transition des partis qui soupçonnent l'agent de vouloir se maintenir au pouvoir et qui dénoncent depuis six mois un manque de dialogue avec les militaires. Cette offensive lancée par l'armée sénégalaise en Casamance, une opération contre des rebelles, moins de deux mois après la mort de quatre soldats sénégalais et la capture de sept autres dans la zone frontalière avec la Gambie. Cette région du sud du Sénégal est le théâtre d'un conflit qui dure depuis 1982. Au Kenya, l'échéance présidentielle approche à grands pas. Le scrutin devrait se tenir en août et le président sortant, Ouro Kenyatta, a officiellement annoncé qu'il soutenait son ancien rival, Raila Odinga, pour la présidentielle. Les Kenyans se passionnent pour une élection qui s'annonce déjà très disputée. L'autre principal candidat, actuel vice-président William Ruto, sera lui désigné par son parti, United Democratic Alliance, demain. Un reportage de nos correspondants Bastien Renouil et Elodie Cousin. Arrivée triomphante du candidat Raila Odinga, adoubée par le président Ouro Kenyatta. Raila Odinga ! C'est la cinquième fois que l'ancien opposant se présente à l'élection présidentielle. Mais cette année, l'homme a réuni derrière lui 26 partis au sein de la coalition Azimio Laoumoja. Un signe pour certains de victoire assurée. Cette élection est différente. D'abord, le président en exercice soutient le chef de l'opposition lors de l'élection présidentielle. Ensuite, Raila Odinga s'est battue dans l'opposition depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Donc son jour est venu, c'est maintenant. Cette alliance met fin à une vie de rivalité politique entre Ouro Kenyatta et Raila Odinga. L'image des deux hommes, ensemble, est censée enterrer les divisions d'autrefois. Aujourd'hui, nous voulons montrer notre unité. Nous voulons la cimenter afin d'avancer ensemble politiquement. En tant que coalition Azimio, nous voulons construire notre pays ensemble. Nous ne sommes pas inquiets. Personne ne sera laissé en retrait. Un homme est cependant mis de côté. L'actuel vice-président William Ruto, initialement destiné à succéder au président. Il se vante désormais d'être celui qui s'oppose à la dynastie des Kenyatta et de fait à Raila Odinga. Une stratégie payante pour ce spécialiste de la politique kenyane. La force de Ruto, c'est qu'il a réussi à créer un mouvement. Un mouvement national. Ce n'est pas juste quelque chose de régional. Et c'est ce qui explique que les autres se regroupent dans un seul camp pour faire face à cette menace. Car Ruto est perçu comme une menace. Selon lui, les leaders politiques kenyans sont particulièrement divisés cette année. L'élection s'annonce extrêmement serrée, avec deux principaux candidats au coude à coude. Et on vous reparle de l'Empire du silence. Le documentaire du réalisateur belge Thierry Michel. Ce film est un témoignage de ses 30 ans passés à filmer le Congo. Un pays meurtri par plusieurs guerres. Un pays qui compte des millions de victimes. Les auteurs de crimes sont aussi nombreux. Des mouvements rebelles, mais aussi des armées. Celles du Congo et des pays voisins. Aujourd'hui, les victimes souhaitent mettre fin à l'impunité. Leur message est porté par ce film, mais aussi relayé par le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Il a mis en place avec l'ONU un fonds pour aider les victimes en détresse. Notre journaliste, Kapinga Sephora Lukoki, l'a rencontré lors de l'avant-première du film ce week-end à Paris. Écoutez. Il faut absolument que la société civile puisse pousser pour que le gouvernement puisse se donner le moyen de pouvoir résoudre cette question. Il y a des milliers de victimes, par exemple de violences sexuelles. Et je pense que s'il y a la volonté politique, les moyens on peut les trouver. Le constat amer est que lorsque les victimes doivent attendre 10, 25 ans avant d'avoir la réparation, beaucoup meurent avant même qu'il y ait cette réparation. Le but de ce fonds mondial pour les survivantes, c'est vraiment pouvoir faire cette réparation intérimaire pour toutes les femmes victimes de violences sexuelles. Ce qui permet au moins aux victimes, si un jour la justice aura lieu, de pouvoir se présenter devant leurs juges en toute dignité. Notre jeunesse, c'est notre force. Je crois que cette jeunesse ne doit pas se décourager. Il faut savoir que ça fait plus de 20 ans que nous faisons le plaidoyer pour essayer d'arrêter les atrocités dans notre pays. Je crois qu'on ne lâchera jamais. Je dois tout simplement encourager cette jeunesse de continuer à se battre. Je crois que la justice, un jour, pourra se mettre en place pour mettre fin, j'espère bien, à toutes ces atrocités que nous subissons à l'Est du Congo. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Karasena. Et merci à nos correspondances en qui ce journal ne pourrait pas se faire. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada